Le ministre des ressources animales et aluétiques sur le site de construction du débat cadet de Lokoguro dans la commune d'Atecoube, Kobena Kwasi Adjoumoni, est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux en prélude à la visite du roi marocain en Côte d'Ivoire cette semaine. Après une visite conduite par les opérateurs en charge des travaux, il s'est dit satisfait. Ce projet de réduction de la pauvreté vise à accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique de sécurité alimentaire et de lutter contre la pauvreté et les inégalités dans les communautés. Il s'intéresse également à la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Le pétrole au cœur d'un important contrat entre la Malaisie et l'Arabie saoudite. La compagnie publique saoudienne Saudi Aramco va en effet investir 7 milliards de dollars dans un projet de raffinage et de pétrochimie dans le sud de la Malaisie. Un projet conduit par le géant pétrolier malaisien Petronas. L'islam est une idéologie. Croyez-moi, cela se présente comme une religion, mais c'est une idéologie. Nous devons cesser d'autoriser ces symboles aux Pays-Bas. Je suis sûr que si nous autorisions qu'il y ait des temples nazis aux Pays-Bas, il y aurait beaucoup de remue-ménage. La Hongrie a lancé les travaux pour construire une deuxième barrière afin d'empêcher l'arrivée de migrants. Pour les autorités hongroises, cette nouvelle clôture doit permettre de mieux protéger l'espace Schengen, la zone de libre circulation en Europe. Des milliers de familles du Sud-Soudan survivent en se nourrissant uniquement d'herbes et de racines. Plus de 100 000 personnes sont touchées par la famine et ce chiffre pourrait être multiplié par 10 d'ici l'été prochain. Les déplacés fuient la guerre civile et des milliers se sont réfugiés dans les marais qui bordent le Nil. En panne dans les sondages, le candidat des socialistes à la présidentielle française s'est affiché lundi avec l'écologiste Yannick Jadot qui s'est finalement désisté en sa faveur. En visite dans un restaurant McDonald's à Paris, Benoît Hamon a dénoncé l'évasion fiscale des grandes multinationales. Une prise de taille. Au cinquième jour de la bataille de l'ouest de Mossoul, l'armée irakienne a repris l'aéroport qui était aux mains du groupe Etat islamique depuis 2014. Les forces irakiennes appuyées par les frappes de la coalition internationale ont rencontré peu de résistance. La plupart des bâtiments ont subi des bombardements. Le tarmac est recouvert de gravards. Donald Trump marque un peu plus sa rupture avec les médias. Le président américain a annoncé sur Twitter qu'il n'assisterait pas au dîner de l'association des correspondants de la Maison Blanche. Un dîner de gala, institué en 1921, pourtant devenu avec le temps un rendez-vous incontournable de l'agenda présidentiel. Un anneau de feu autour d'un cercle noir. C'est une éclipse annulaire. Le phénomène se produit quand la lune passe devant le soleil, sans le masquer intégralement. C'est une sensation unique. Sincerement, c'est quelque chose qui se donne beaucoup de fois en Argentine, moins d'un éclipse annulaire comme ce que nous avons aujourd'hui.